Il y a les éditeurs qui disaient, c'est dingue qu'on n'y ait pas pensé avant en fait, parce que c'était la première fois qu'il y avait un libé des auteurs jeunesse, alors qu'il y avait un libé des écrivains, enfin il y avait d'autres. Ils disaient, on aurait dû y penser avant et il faudra qu'on recommence. Alors quand je suis arrivée comme rédactrice en chef, c'est purement honorifique en fait, je me suis dit, il me demande ça à moi parce que personne n'a dû dire oui, donc il fallait trouver quelqu'un qui dise oui. Et c'est honorifique parce que le journal, il l'avait déjà largement découpé avant, et là aussi c'est un truc qu'on m'a dit à la fin de la journée, Frédéric Roussel, qui s'occupait de toute cette coordination et tout ça, m'a dit, c'est dommage parce qu'on n'a pas eu assez confiance, on a trop blindé avant, ils avaient demandé beaucoup de papiers avant, ils avaient déjà très structuré le journal et ils ont dit, parce qu'on aurait pu laisser, il y a beaucoup de choses qui sont venues bouleverser ce chemin de fer, chemin de fer donc c'est la prévision du journal, et on aurait dû laisser les idées arriver, en fait on pouvait très bien faire ce journal en partant sur une base beaucoup moins préparée. On s'est retrouvés le matin à 10h, entre 9h30 et 10h au journal, à la table de la conférence de rédaction, donc il y avait le patron, il y avait Geoffrin, et puis après il y avait Frédéric Roussel et Alexandra Schwarzbrouck qui allaient s'occuper de nous tout au long de la journée, et les journalistes du journal sont venus s'installer dans une espèce de second cercle pour savoir quels seraient les sujets, est-ce qu'ils pouvaient aider et tout. Les sujets qu'il y avait à faire ont été répartis, tout ça a pris quand même 1h30 à 2h. Alors moi je me doutais un petit peu de comment ça pouvait se passer, puisque j'ai une expérience de journaliste plutôt dans mon existence, et je savais que pour les autres c'était pas comme ça, c'est-à-dire la réunion prend un certain temps pour qu'on se mette bien d'accord sur les articles, c'est-à-dire la manière, le point de vue par lequel on va l'aborder, ce qu'ils appellent l'angle, et après juste il faut le faire avant 15h, 16h, 17h, c'est-à-dire c'est sur un temps très réduit d'abord de faire un texte complet, et puis un texte complet sur lequel, dans le cas de la plupart d'entre nous, on n'a pas tous les éléments, c'est-à-dire qu'il fallait, quand il y a Xavier Laurent Petit par exemple, et je pense qu'il travaille avec Thomas Lavachery qui travaille sur Malt, ils ne sont pas spécialistes du sujet, donc dans ce cas-là il faut chercher une documentation, on travaille avec les journalistes qui sont là, qui sont plus ou moins disponibles, et arriver à Rennes, son papier à temps, mais alors c'était impeccable, parce que tout le monde, voilà, c'était, il n'y a pas eu de retard pour personne, tout le monde était raccord, après en fin de journée, sur le coup de 17h30, il y a eu une réunion pour décider de la manchette, c'est-à-dire le dessin a été fait avant par Benjamin Lacombe, mais il fallait choisir le titre, donc se sont retrouvés tous ceux qui étaient encore là, qui n'étaient pas encore partis, et c'est dur de trouver un titre de une, et donc on a un petit peu foiré, mais pas longtemps, et c'est Xavier Laurent Petit qui l'a trouvé, Marche et rêve, donc on a sorti très climat pour que ce soit bien clair, et c'était vraiment, on était très content, et là aussi, les journalistes de Libération disaient, ça a été super vite, voilà, c'était rarement aussi facilement tranché, et après quand le journal sort, et même quand je l'ai vu sur l'écran, le fait qu'il soit illustré par des illustrateurs jeunesse, c'est dément, ça me fait un effet, tout ça c'est incroyable, c'est le regard que ça porte par le dessin, et c'est pas un dessin de presse, c'est vraiment pas un dessin de presse, c'est vraiment un dessin très travaillé, extrêmement beau, qui donne des échos, c'est collector, je pense que c'est un numéro qu'on aura plaisir à garder, parce que c'est vraiment très beau.